bonjour et bienvenue sur le tout nouveau et tout nouvel épisode pardon de mon let's play sur dordogne alors la dernière fois on avait été sur un petit coin de la rivière une sorte de petite place sur la rivière avec la grand mère et on a revu le voleur on l'a suivi enfin on l'a recherché et il nous a donné une énigme on a réussi à résoudre l'énigme et maintenant on va aller essayer de trouver ce fameux trésor allez c'est parti on lance le jeu hop continuer let's go alors désolé je suis pas rasé il ya des jours comme ça alors les crottes chapeau les grottes chapitre 5 je suis sûr que n'aura l'a laissé exactement là où il était explorer alors explorer l'arbre dans le jardin ah bah ça c'est sûr que le l'arbre il ya de fortes chances qu'elle est laissé sur place 1 ou pas dit donc allez on va aller voir l'arbre qui adore on a un message deux messages ou qu'elle c'est passionnant alors coincé dans le métro je n'en peux plus de cette ville je rêve de traîner dans ta jolie petite maison de dordogne attends c'est ta maison maintenant je ne vais pas tarder à découvrir tu ne tiendrai pas une journée je vais pas tarder à le découvrir voilà et héléna et là ça doit être sa mère rentre s'il te plaît j'aimerais que tu sois heureuse je t'aime je sais que maman me comprends mais elle se rangera toujours du côté de papa on va lui répondre oui bah deux secondes ton père tient à toi tu sais quitte cette foutue maison s'il te plaît cinq minutes oui oui c'est bon allez je t'aime aussi voilà appelée contente alors quitte la maison pour moi et là on peut pas répondre moi et si je quitte la maison j'ai pu le jeu est fini à yé où il est il il est encore là c'est magnifique waouh il ya une pomme de pain pourri oulala il ya du monde là coucou manuela je m'appelle mimi j'ai sept ans et je t'écris depuis le jardin de ma grand-mère nora elle m'a dit qu'elle est qu'elle allait traduire ma lettre en espagnol une langue que tu comprends moi je ne parle que le français même si mon père a très envie de partir vivre quelque part loin de paris parce que la ville le rend fou des fois il crie sur les autres conducteurs et moi je trouve ça toujours très drôle c'est vrai les insultes qu'est ce que c'est marrant ma grand-mère nora dit qu'elle connaît tes parents et que vous viviez à mexico une ville très coloré j'aimerais beaucoup visiter une autre ville que paris ou que sarla j'adore que ta ville alors j'adore que ta ville à x dedans car c'est une laisse de l'alphabet que j'adore je te laisse on doit aller visiter une grotte où il ya des dessins très vieux mon père adore tout ce qui est très vieux sauf peut-être la maison de nora peut-être que mon papa n'aime pas trop les maisons à très bientôt mimi tout le monde m'appelle comme ça waouh waouh oh on l'avait fabriqué ensemble avec nora peut pas dire grand-mère un carnet ça me rappelle quelque chose c'est de l'elfique il doit y avoir quelque chose d'intéressant ici oh oh non c'est lui quoi c'est tout le coulobre ah bon ça va plus vite la mamie devrait déjà m'avoir appelé où est elle elle est morte allez s'daide bon bah allez on y va c'est déjà il faut retrouver la sortie la sortie on peut faire caca c'est mieux pour moi elle a tiré la chasse d'eau on dirait que mamie est en bas on a entendu un gros nounours là non elle n'est pas en bas elle dronfle elle est là non rayon elle ronfle et qu'elle dort il ne vaut mieux pas la déranger on va mettre la musique à fond elle c'est sans doute endormie en lisant cet énorme bouquin qu'elle a le qu'elle a tout le temps avec elle bon c'est l'heure d'y aller rejoindre l'entraide de l'antre du volaire et on se berre ta yot qu'est ce que c'est une pochette une coccinelle que c'est beau les coccinelles ouais mais il faudrait bien me par où je dois aller ah c'est là bas j'étais vraiment insouciante partie à la rencontre d'un voleur de 10 ans j'ai l'impression de me rappeler la vie de quelqu'un d'autre voilà comment faire du gameplay rendre un jeu plus long remettre la même séquence de gameplay qu'on a fait avant je suppose que c'est là bas parce que c'est là bas qu'on avait vu le voleur elle est prête pour les jeux olympiques je suis parti là bas je suis même pas sûr que ça se voit ça ah si c'est là bas il y a un truc qui flotte un point d'exclamation oh quel suspense c'est ici j'en suis sûr je ne vois rien je vais devoir éclairer le chemin trouver un moyen de m'éclairer dans les galeries bah il y a une lampe on va prendre des lucioles ça devrait suffire bah carrément même bon ah oui dis donc tu as débloqué un nouveau lieu les galeries c'est pas les galeries lafoyette ni samaritaine ah il est là haut l'aventure commence ici on est reparti pour un niveau de mario party de donking kong hé voleur c'est quoi ton nom ? je m'appelle renaud comme le chanteur renaud renaud ouais désolé j'avais juste envie de crier ton nom renaud citroën péjo volkswagen hé t'es encore là ? ouais pourquoi tu t'es perdue petite fille de la ville ? elle a fait trois pas waouh c'est plus des grottes c'est follo Cet endroit est immense, ne te perds pas. Marielle est Luciole, elle me donne le chemin. Elle ne connait que deux lettres, I et A. Et, et, ah c'est... Je n'arrive pas à croire que tu ne sois jamais perdue. Que tu ne sois jamais perdue. Jamais, enfin, non, jamais. Ah ah, on dirait que tu as croisé mes potes, les chauves-souris. Doute. Pssst, je savais que je n'aurais pas dû croire un voleur. Tu es bien naïve, jeune fille. Je ne suis pas, hein ? Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur. Je suis un glandeur. Dis donc les Lucioles. Tu es en colère ? C'est un mélange de Zelda. Il n'y a pas l'endurance. Ah, ben ça va, on a le temps. Je suis désolé d'avoir dit ça. C'est trop taire. Tu ne sais rien sur moi. Tu ne sais rien sur moi. C'est peut-être un pervers. Mais c'est bon. Laisse. J'ai l'habitude. C'est un Calimero en tout cas. Le culobre. Mais c'est quoi ? Trop bien. Mimi, je te présente le culobre. Légendaire. Sympa. Bon, il y a des trucs sympas. Allez, Mimi, dépêche-toi. Ouais, c'est quoi ? Un succès. Renaud, il va nous chanter toujours de vous. Rassurez-vous. Merci de m'avoir aidé. Je croyais que tu étais une grande aventurière. Je le suis. Waouh. C'est vraiment, vraiment très chouette. Je sais. C'est des trucs que j'ai récupérés ces dernières années. Et tu n'as encore rien vu, cocotte. Tu as débloqué un nouveau lieu. Le repère de Renaud. C'est un garage. J'ai du goût, n'est-ce pas ? Et encore, tu n'as pas tout vu. Oh, puis on s'en fout un peu. Ces bouteilles sont magnifiques. Elles font des sons différents quand on les touche. Et quand on les casse aussi. Je me demande si Renaud joue d'un instrument. Maman voulait que j'apprenne le piano. Mais mon prof me trouvait trop bavarde. Bah oui, c'est vrai. Renaud adore les livres. Lui aussi, légende et contes de fées. De la recherche. Oh, Renaud a des BD d'Astérix. Papa trouve ça bête. Oh, le petit Nicolas. C'est pour les bébés. Le livre. C'est le dragon que tu veux trouver ? Je veux son trésor surtout. C'est quoi le coulobre en fait ? C'est une créature qui dort au fond de la Dordogne. Il mange les bateaux, les marins, les pêcheurs. C'est effrayant. Quelle taille fait-il ? Il est aussi long que la Dordogne. Ça ne va pas être de la tarte de l'attraper. Emmène le livre avec toi. Tu pourras étudier le coulobre comme ça. Bonne idée. Merci Renaud. C'est le plus bel endroit de toute la Dordogne. Elle n'a pas fait toute la Dordogne, mais c'est le plus beau. Parce que j'ai besoin d'un bon point d'observation pour surveiller le coulobre. D'ici, je peux avoir un oeil sur toute la rivière. Oh, je crois que j'ai faim. Et toi, t'as faim ? Oh, oui. Moi, je ne suis pas là pour faire des photos. Ils vont manger quoi ? Il y a des asticots. C'est vraiment génial ici. Attends, j'ai un truc encore mieux. Encore mieux ? Tu as des livres, des cannes à pêche et une vue superbe. C'est vraiment incroyable. Regarde-moi ça un peu. Je peux tricher en cours et je peux même enregistrer jusqu'à 10 numéros de téléphone. 10 ! Sérieux ? Je peux l'avoir ? Non, je ne préfère pas. C'est un cadeau de mon professeur. Oh ! Mais c'est un secret. Par contre, tu n'en parles à personne. Ok ? Tu as beaucoup de chance, Renaud. Et je n'en parlerai à personne. Merci, Mimi. C'est très gentil. Bon, j'ai une idée. Si nous nous entraînions à imiter le cri du coulobre, ah bah oui, très bonne idée. Pour l'attirer ? Exactement. Tu lis dans mes pensées. Attends, nous devrions nous enregistrer pour pouvoir lui teindre un piège, par exemple. C'est encore mieux. Répète. Repeat after me. À toi ! Bah non, mais... C'est complètement idiot. Non ? Je ne sais pas, moi. Il le fait en... Il le fait comme ça ? Vu que je suis dans l'autre sens et que je le regarde... Bon. Waouh ! Oh là là ! Ça va être long ! Vers le bas ! Ah, vers le haut ! Dis donc ! Waouh ! T'es bien meilleure que moi pour ça ! OK ! C'est le bruit du début au générique, là. Au menu ! C'est ça ? Ça vient de là ? Tu as collecté un nouveau son ! Ça vient de là ? Oh ! C'est trop, trop beau ! Les premières étoiles vont bientôt apparaître. Oh non ! Je dois y aller ! À demain ! Parce que demain, on part à la chasse au coulombre ! Coulombre ! Si tu t'entendais, tu me fais passer pour un monstre ! J'ai travaillé Fabrice et... Non mais dis donc ! On ne parle pas comme ça à sa mère ! Mimi n'a rien à voir là-dedans ! Elle se débrouille toute seule et elle s'amuse ici ! Ah ! Te voilà ! Ça te dit un petit chocolat chaud ? Déjà ! Non, ça a été vite ! Je... Dacodac ! Je te rejoins à la table du jardin ! Rejoins de mamie à la table du jardin ! Par la fenêtre, ça irait plus vite ! C'est mon avis ! Sur la table du jardin... Bah je croyais qu'il faisait nuit ! Et les premières étoiles ! Mais il n'y a pas d'étoiles ! On est quand même mieux dehors ! Oui, ça fait du bien de se poser ! Il fait frisquer ! Attention à ne pas t'enrhumer ! On est en été ! Merci mamie ! Cette écharpe est très douce ! Tu es partie en cachette aujourd'hui ! Je devrais être en colère contre toi ! Mais tu ne l'es pas ? Non, pas tant que tu réponds à trois de mes questions ! Où étais-tu ? Ah ! L'aventure ! On va dans une grotte ! Une grotte ? Il y en a des tas dans le coin ! Ça marchait de bien ! Ouais ! Elle n'est pas inquiète ! Dans une grotte, tu aurais pu y avoir plein de trucs ! Bon, bon ! Mais pourquoi es-tu parti ? Faire de l'exploration ! Pour découvrir des choses ! Découvrir rien que ça ! Je trouve ça bien ! Et t'es revenue vivante ! C'est très bien ! Mais surtout, comment tu t'es senti aujourd'hui ? Bon, ça va ! Ça a gargouillé un peu, mais ça va ! Liberté ! Libre ! La liberté, c'est très important ! C'est la sensation que je préfère ! Donc, tu crois que je devrais te punir ? Laisse-moi réfléchir un instinct ! Mamie ! S'il te plaît, sois gentil avec moi ! Évidemment que je serai gentil ! À la cave ! Avec de l'eau et du pain ! Tu peux explorer et t'aventurer aux quatre coins du monde ! Autant que tu veux, chéri ! Tant que je te sais en sécurité ! Merci, mamie ! Oui ? On pourrait inviter... Euh... Tu as... Passé une bonne journée ? Je crois que j'ai dormi toute la journée ! Je ne sais pas pourquoi j'étais aussi fatigué ! Sans doute à cause de ce long... Très long livre que j'essaie de finir ! Et le personnage principal, c'est... Oh la 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 ! L'auteur ne connaît pas les femmes ! C'est certain ! Ouais ! Crée ta page ! Tiens ! Regarde ! Oui ! Paf ! Qu'est-ce qu'on met ? Euh... Impressionné ! Ouiiii ! Ouiiii ! Aventure ! Ouiiii ! Ouiiii ! Et... Liberty ! Ouiiii ! On va mettre celle-là ! Voilà ! On va mettre une photo ! J'en ai qu'une ! Donc ça va aller vite ! Et on va mettre le cri du coulobre ! J'en ai qu'un ! C'est le chapitre 6 ! Oh ! Mais c'est le chapitre 6 ! Ça veut dire que je m'arrête là ! Comment ça non ? Et bah voilà ! Et bah ça a été un épisode un tout petit peu plus rapide que la dernière fois ! Et c'est pas plus mal ! Parce que de toute façon, pour ce que nous propose le jeu en terme de gameplay, il n'y a pas besoin d'en avoir pour des années ! Hein ? Vous avez compris ce que je voulais dire je pense hein ! Bon en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu ! On a marché dans la grotte ! Voilà ! On a parlé aux gamins ! Aux voleurs ! Et on a ce fameux coulobre ! Qu'on doit essayer de leur trouver ! Bon là c'est la pique ! La pique-nique ! C'est fantastique ! Mais ça on verra bien ! L'histoire la prochaine fois ! Ah bah en tout cas j'espère que ça vous a plu ! J'espère que cet épisode vous a plu ! Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ! A me laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ! C'est le cri du coulobre ! Et si vous avez découvert ma chaîne et que vous voulez voir la suite ou voir ce qui a déjà été fait sur ce jeu ! Et bien abonnez-vous ! Et il y a la cloche de notification pour être sûr de ne rien louper ! Allez ! Quant à moi je vous dis à très vite à bientôt ! Pour la suite de mes aventures ! Et puis pour d'autres vidéos ! Mais c'est surtout pour la suite de mes aventures sur Dordogne ! Salut salut tout le monde ! Et encore merci d'être venu ! Salut !